Bonjour tout le monde, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec mon nouveau ami qui s'appelle Belbin, qui j'ai rencontré sur Twitter, un site web du réseau social. Nous nous sommes rencontrés sur internet avant que je sois arrivé ici en France, et il était un mec chouette je trouve, avec un très bon site web, il est un désigneur, je ne suis pas sûr de ce mot-là, il est designer en anglais, industriel, il désignera les portables, des choses comme ça, donc nous avons aujourd'hui promené au centre-ville, nous quatre, moi, Belbin, Elisabeth et Stéphanie, et nous sommes allés au champ, un grand magasin, dans un plus grand magasin, qui s'appelle Meriadac, près du centre-ville, Bordeaux, c'est pas trop intéressant, les grands magasins, c'est très américain, et ce n'est pas une chose nouvelle à découvrir, mais en fait je trouve que je l'aime beaucoup, c'est le quartier là, c'est très futuristique, futuriste, il faut me corriger, c'est très très moderne, en fait, Belbin m'a dit aujourd'hui que c'est, après tout, c'est un quartier qui n'est pas si beau, c'est un fait un peu dangereux, il m'a dit, et il a vraiment utilisé le mot anglais « gâteau », donc, mais je crois que c'est tout le même en français, peut-être « gâteau », je sais pas, mais il n'a pas l'air de tout « gâteau », je sais, en fait, il a l'air très très belle, mais quoi d'autre ? Je crois que j'ai raté aujourd'hui un rendez-vous avec des gens « deaf » qui me diraient quand il faut s'inscrire dans les cours, on m'a dit il y a deux jours, quand nous avons tout passé l'examen de placement français, qu'il faut retourner hier, aujourd'hui, en fait, mardi, pour voir mes résultats, mais personne ne m'a donné un dossier, les autres filles, Stéphanie et Elisabeth, toutes les autres étudiants « deaf » j'ai découvert, après, on reçoit des dossiers qui expliquent tout le programme. Il y a aussi des très importantes fiches, des fiches très importantes qu'il faut amener à leur rendez-vous, au rendez-vous avec le conseil. Donc, il faut aller, il faut y aller demain, je crois, et je serrai sans papier, qui est un titre très effrayant, je trouve, pour les étrangers. Il ne faut jamais être sans papier, mais ça serait moi, demain. Donc, je crois que ça suffit. À plus tard. Merci. Merci.